Hello ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va, mais en même temps je suis un peu pleine d'émotions par rapport à cette vidéo justement, puisque une page se tourne définitivement. Je ne vais pas tourner autour du pot 40 ans, si vous me suivez du coup sur Instagram, vous avez vu sûrement l'info passer plus ou moins, mais sans réelles explications. Et c'était hyper important pour moi de vous fournir une vraie explication dans le temps par rapport à cette décision-là. Je vous explique tout parce que je vous le dois tout simplement, c'est logique, ça me paraît logique. Et parce que j'en avais aussi besoin de poser les choses vraiment carte sur table, afin d'être claire aussi dans ma tête. Parce que depuis que j'ai fait ce changement, c'est pas très clair, je suis un petit peu perdue, un peu déboussolée. Je pense que cette vidéo va m'aider. Donc voilà, une page se tourne et la page en question, c'est mon compte Instagram qui va prochainement être supprimé. Pas de panique, je vais tout vous expliquer, mais ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Ça va être long, il va y avoir une grande transition avant. Mais voilà, je vais supprimer mon compte qui était anciennement Be Yourself YTB et que récemment j'ai changé en Be Yourself.YTB. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir recréer un compte derrière. Et utiliser à nouveau mon pseudo Be Yourself YTB car j'ai réfléchi à changer de nom. Mais honnêtement, j'aime celui-là en fait. Ce compte qui a 8 ans, qui a démarré, j'avais 13-14 ans. C'est un compte qui a énormément grandi puisqu'à un moment, il a presque atteint les 30 000 abonnés. Donc c'est beaucoup, je trouve. C'est un compte sur lequel il y a 1258 photos à ce jour où je filme, c'est-à-dire le 1er juillet. C'est un compte qui m'a vu grandir clairement, passer d'enfant, d'ado à adulte, qui m'a accompagnée, qui a fait naître tellement de belles relations, une belle communauté, de belles collaborations aussi. Donc c'est pas facile de supprimer ce compte qui a vécu comme ça. C'est toute une histoire en fait qui se termine. Donc c'est pas facile mais il le fallait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc oui, je vais supprimer ce compte Instagram. Mais non, ce n'est pas la fin du livre. C'est pour ça que c'était simplement une page qui se tourne puisqu'une nouvelle commence tout juste. Voilà, j'ai décidé de recréer un nouveau compte Instagram pour repartir à zéro qui du coup s'appelle BioselfYTB. C'est un tout nouveau compte, donc vous n'êtes pas automatiquement abonnés dessus. Il faut retourner sur le profil et s'abonner manuellement. Mais voilà, c'est un nouveau compte, un nouveau départ pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Parce que voilà, pour moi c'était hyper important d'être totalement transparente avec vous. Je sais que ça va peut-être en déplaire à certains, certaines, les raisons pour lesquelles je change de compte. Mais il faut vraiment essayer de me comprendre. Du coup j'ai décidé de créer ce nouveau compte Instagram, de repartir à zéro pour plusieurs raisons que voici. Il faut savoir que cette idée-là de recommencer, de recréer un nouveau compte, elle est dans ma tête depuis des mois et des mois. Depuis je dirais novembre. Je me suis dit, Garance, d'abord, avant de recommencer à zéro, effectue déjà une purge d'abonnés sur ton compte pour supprimer toutes les personnes inactives qui se sont abonnées en fait il y a des années mais qui ne me suivent plus, qui elles-mêmes ont changé de compte, voilà, elles ne se sont pas désabonnées. Enfin bref, les personnes en fait qui un peu polluent mon Instagram, pour dire les choses clairement, qui m'empêchent d'être mise en avant par Instagram, par l'algorithme, parce qu'elles sont là mais elles ne sont pas là. Voilà, donc en fait ça renvoie quoi comme message à Instagram ? Ça renvoie que mon contenu ne les intéresse pas et voilà, n'intéresse personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Les comptes dit en fait fantôme quoi, c'est un peu ça, comptes inactifs, comptes fantômes. Les comptes fake, des comptes un peu obscènes. Il y a des comptes de mecs chelous. J'étais vraiment beaucoup polluée par tout ça. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une purge d'abonnés. C'est ce que j'ai fait au mois de décembre, j'y ai passé un temps fou. J'ai quand même viré 10 000 personnes et j'avais pas du tout fini, je le savais très bien, j'étais même pas à la moitié je pense. Donc voilà, j'avais presque 10 000, j'abuse un peu, un peu moins je crois mais voilà. Et je me suis dit bon c'est déjà énorme, ça va déjà redonner un petit souffle à mon compte quoi. Je veux dire, faut pas déconner. Mais pas du tout. En fait j'ai l'impression que ça a été pire. Alors au début oui, ça a un petit peu marché. Voilà, j'avais un meilleur engagement etc. Mais très vite ça s'est essoufflé et du coup mon compte mort. En fait j'ai eu un déclin progressif, c'est-à-dire que voilà, de mi-janvier jusqu'aujourd'hui, c'était un peu en chute libre comme ça. Alors que depuis des années ça stagnait, ça ne bougeait pas. Donc là c'est pour ça que ça m'a un petit peu alertée et je me suis dit ok cette purge finalement elle a pas fonctionné. Donc voilà, c'est vrai que ça a marché au début, je vous avais fait un épisode de podcast pour tout vous expliquer les bienfaits etc. Si vous la faites jusqu'au bout, ça vaut le coup. C'est quelque chose à garder en mémoire et de le faire un petit peu peut-être tous les mois. J'ai abandonné et j'ai décidé de recréer un nouveau compte Instagram en fait récemment, là, les semaines dernières. Parce que j'ai vraiment vu mon compte dégringoler et ça me faisait trop mal au cœur. Jusque là mes stats n'étaient pas dégueux. Franchement je vais pas, voilà, c'est pas vrai, c'était pas dégueux. Mais c'était très frustrant. Moi ce qui me saoulait en fait depuis des années maintenant, c'était que mon compte il stagnait tout le temps. Bon, c'est-à-dire qu'il y avait aucune possibilité d'évolution, peu importe tout ce que je pouvais mettre en place, voire même des périodes où carrément je perdais les abonnés. J'étais vraiment dans la courbe basse et que c'était moralisant. Tu vois les gens se barrer alors que toi tu travailles comme une ouf et t'essayes de tout faire pour que ça évolue etc. Et non, tu vois les gens se barrer en fait littéralement. Moi c'est mon travail. Donc forcément je m'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps en question. Vu que j'ai tout le temps envie de satisfaire ma communauté, je me dis pourquoi les gens se barrent. Récemment, les stats étaient plus qu'en chute libre. Je les regardais même plus tellement ça me minait le moral honnêtement. C'est-à-dire que je ne stagnais plus, je baissais tout le temps, tout le temps. Mais d'habitude c'est des phases qui durent une, deux semaines. Là ça faisait des semaines que c'était comme ça, ça ne bougeait pas. Je galérais à faire ne serait-ce que 1500 gemmes sur mes photos alors qu'avant je pouvais faire des 2500 gemmes en moyenne. Après là je vais vraiment vous parler de chiffres. Donc je sais que ça peut énerver les gens de toujours les chiffres, les chiffres, les chiffres. Mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est mon métier en fait. Je suis obligée de regarder les statistiques puisque je suis obligée d'avoir un regard sur mon travail, sur ma portée d'influenceuse pour pouvoir aussi discuter avec les marques par mail, pouvoir justifier mes statistiques, pouvoir justifier mes tarifs. Voilà, moi aussi j'aimerais bien ne pas regarder les statistiques mais t'as envie de savoir si ce que tu fais ça plaît, si tu t'adresses aux bonnes personnes, si ce que tu racontes en story ça intéresse quelqu'un tu vois. C'est vrai que là j'étais arrivée à un stade où en fait j'étais un peu gênée d'envoyer mes statistiques. Même si en soi c'est pas non plus, je le rappelle, dégueulasse, dégueulasse. Y'a pire de fou mais moi j'avais un peu le seum parce que je savais que avant c'était pas comme ça. Et je savais que là mon compte était en chute libre. Vraiment gros syndrome de l'imposteur. J'avais un petit peu de mal à répondre aux mails. Et je vous avouerai que ma dernière collab avec Zooplus, j'ai eu la chance de travailler avec Zooplus que j'adore. C'est ce pourquoi vraiment je kiffe mon métier, c'est de pouvoir travailler avec des marques que j'adore comme Zooplus. Et là particulièrement parce que ça change de ce que j'ai l'habitude de faire et c'est pour Arty en fait. Sauf que du coup voilà j'ai posté dans mon premier post. Voilà, à l'heure où je filme cette vidéo j'ai toujours pas posté, il y a un second post qui va arriver, bref. Du coup voilà j'ai posté le premier post, concours. Donc c'est un concours pour chiens. Alors oui il y a eu pas mal de participations, il y a plus de 65 je crois participations sur le concours. C'est bien en soi pour des choses, pour les chiens je veux dire c'est hyper ciblé, c'est pas comme de la beauté ou quoi. Mais alors les j'aime sur la photo, vraiment coup dur, vraiment coup dur. Quand c'est moi en soi, juste une photo de moi ou quoi je m'en fous mais quand c'est une collab avec une marque, t'as honte. Je suis désolée, dans cette vidéo vraiment je suis hyper honnête, je vous parle vraiment avec le cœur, avec sincérité. J'ai plus rien à perdre, plus rien à gagner. Tu te dis, putain la honte, la marque elle va se dire ok donc j'ai payé tant pour au final avoir de moins bons résultats que d'habitude. Ça veut dire quoi en fait, qu'elle a fait du mauvais travail. Enfin bref, ça te fout les boules parce que tu te dis en fait la marque ne va pas te recontacter derrière en fait. Elle va pas vouloir collaborer avec toi puisque bah ça ne fonctionne pas. Et c'est non seulement ta honte du coup d'envoyer les stats après, mais en plus de ça t'es triste. T'es triste parce que surtout quand c'est une marque comme ça, genre Zooplus, enfin du coup voilà je sais pas trop. Peut-être qu'ils me recontacteront parce qu'ils auront quand même kiffé la collab et Artie et tout. Je comprendrais en tout cas qu'ils ne me recontactent pas, voilà je vous le dis cash. Ça aurait été tellement cool en vrai de pouvoir vraiment collaborer sur le long terme avec une marque pour les animaux. Vous savez à quel point j'adore les animaux ? J'ai un chat, j'ai un chien donc franchement là je suis un peu parée. Et j'aurais tellement aimé pouvoir communiquer là-dessus sur cet aspect là aussi de ma vie et tout. Enfin bref. Et franchement quand j'ai vu ça, donc voilà pour tout vous dire, la photo elle a presque 700 j'aime je crois sur une photo comme ça. Alors que c'est un concours et tout normalement ça aurait dû faire au moins 1500 j'aime je dirais. Donc voilà, ça fout les boulues. C'est extrêmement frustrant et décevant. Donc merci en tout cas à toutes les personnes qui ont liké la photo, qui ont participé et tout, qui ont partagé dans leur story. Parce que j'ai vu ça, ça m'a fait trop plaisir des comptes d'animaux et tout. J'ai vu ça, ça m'a fait trop trop plaisir. Ça a été vraiment la cerise sur le gâteau, vous voyez, genre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là je me suis dit c'est terminé. Be Yourself.ytb, enfin du coup on s'appelle Be Yourself.ytb, c'est terminé. Ce compte là est mort, ça ne sert à rien de... Il n'y a plus rien à faire en fait, vraiment je suis arrivée à ce stade là, il n'y a plus rien à faire. C'est en chute libre, ça va être de pire en pire, ça va te miner le moral. Tu vas avoir honte auprès des marques, les marques vont finir par ne plus te contacter de toute façon. Ça va être un enfer en fait, tu vas avoir honte, tu ne vas pas te sentir bien, tu ne vas pas te sentir à l'aise avec ton propre compte Instagram. Donc au bout d'un moment, change les choses en fait. Maintenant je vais vous parler vraiment chiffres, 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 chiffres. Pour tout vous dire, en fait moi j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à quelques mois, parce que j'ai toujours eu un super engagement sur mon compte Instagram, malgré le fait qu'il soit vieux, voilà, qu'il date de 8 ans mon compte, j'avais toujours eu un bon engagement. Donc je vais vous expliquer. Mon compte à l'époque du coup avait 30 000 abonnés, voilà, je vais à peu près, 28 000 mais bon on va dire 30 000 abonnés. J'avais un taux d'engagement de 8% à peu près. En général un compte à 30 000 abonnés ça va plus être entre 4% et 6% grand max. Voilà, entre 4 et 6% c'est un bon compte. Moi j'étais à 8%. Donc moi j'étais au-dessus de ce taux d'engagement, j'avais un bon taux d'engagement. Donc une facilité à, comment dire, à prouver la qualité de mon audience. Je savais que j'avais une belle communauté, je vous l'ai toujours dit, je suis hyper reconnaissante d'avoir une telle communauté. Voilà, sur Youtube, autant sur Youtube on peut pas dire ça. Limite il faudrait que je refasse une nouvelle chaîne Youtube aussi mais bon bref c'est un autre sujet. C'est pas encore dégueulasse, voilà, mais je préfère arrêter tant que c'est pas encore catastrophique parce que là sinon j'aurais trop honte en fait. Non, j'ai pas envie d'arriver au point de vraiment me dire mon compte est devenu nul. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas envie d'en arriver jusque là, je préfère prendre les décisions avant, maintenant. Mon taux d'engagement est à 4,7% je crois, j'ai calculé ça hier. Voilà, pas vraiment 5%, donc ça a bien baissé. J'étais, voilà, 7-8%, je passe de 7-8% à 4-5%, soit presque moitié moins d'engagement. Ça fait un peu mal quand t'étais à 8% que tu te retrouves là, enfin je me dis ça ne va jamais reprendre. Là je vous ai parlé du post avec Zooplus, mais sinon les autres postes ils font peut-être... Ouais je vous dis je galère vraiment à arriver au 1300, 1300 gèmes, c'est compliqué. Alors qu'avant comme je vous ai dit j'étais plus dans les 2000-2005 et le nombre de commentaires, franchement j'en ai peut-être 4, 5, 6, allez 10, 12 grand max. Mais vous voyez c'est pas en général c'est pas fou fou, donc du coup voilà j'ai pris cette décision vraiment à partir du post sous plus et du retour que j'ai eu de la marque j'ai fait vas-y. C'est fini, je vais changer de compte, je vais repartir à 9. C'est à dire que là on va repartir sur un nouveau compte qui est 9, donc c'est à dire qu'il n'y aura plus de compte fantôme, de compte inactif, de compte fake. Il n'y aura que des gens qui me suivront bah vraiment parce que ce sera des gens qui seront là récemment, vous voyez ce que je veux dire, le compte est tout neuf. Des personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais aujourd'hui, pas il y a 6 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et comme ça je pourrais avoir tout simplement un meilleur engagement et à partir de là régulièrement comme je vous l'ai dit je ferai une purge. Quand j'aurai un peu plus d'abonnés je ferai une purge pour maintenir en fait cette base saine qui est hyper précieuse en fait. Donc du coup ça fait un peu mal au coeur parce que c'est vrai que du coup ça élimine un max de monde, les 3 quarts. Du coup c'est pas facile pour l'ego mais au moins j'ai les vrais, je repars avec les vrais et peu importe entre guillemets combien on est, l'important c'est qu'on soit une vraie team. Ils vont me redonner ma chance donc je vais peut-être plus facilement être mise en avant, je vais peut-être pouvoir plus facilement évoluer et je vais faire exactement le même travail. La même qualité de post, de story mais sur un nouveau compte et on va bien voir ce que ça donne. Ça fait quoi 3-4 jours qu'il est créé ce compte, on est 1200. Donc d'un côté c'est beaucoup, d'un côté c'est très peu par rapport à du coup 20 000 parce que je vous rappelle j'avais fait ma purge là en décembre donc de 30 000 j'étais passée à 20 000. Donc là je passe de 20 000 à 1200. Du coup oui ça fait un peu mal mais d'un autre côté voilà ça correspond au stade que j'avais sur l'ancien compte. Mes stories pour tout vous dire, pour être totalement transparente avec vous par rapport à mon nombre de vues en story. A l'époque je pouvais faire du 3-4 000 vues en story. Bon c'est pas énorme vous me direz. Je suis passée là à l'automne on va dire à 2000 personnes donc j'ai senti le vent tourner et après ma purge ça a un peu remonté. Je suis retournée dans les 3000 donc j'étais contente c'était genre 2005-3000 et là pout chute libre je galère à faire 1500 vues. Mais c'est compliqué pour moi d'arriver jusqu'au... enfin je vais aller voir là par exemple ma story du jour. Après là c'est normal parce que j'ai créé un nouveau compte donc forcément les gens me suivent sur l'autre compte et plus sur celui-ci. Ah bah non je suis... bah alors là franchement là ce qui se passe c'est très bizarre. C'est pas du tout le bon exemple que je vais vous donner alors là franchement je comprends pas. J'ai ma dernière story elle date d'il y a 15h donc même pas de 24h et il y a 2250 vues. Je comprends pas parce que je peux vous dire que ces derniers jours, semaines c'était pas du tout le cas. Je vous le dis je galérais à atteindre les 1500... j'étais dans les 1400 on va dire. Mais pour vous donner quand même une idée j'ai calculé mon taux d'engagement sur mon nouveau compte actuel. Je suis à 43% je crois de taux d'engagement. C'est énorme mais c'est normal parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés c'est normal. Plus t'as d'abonnés moins t'as d'engagement. Là pour le moment on va dire à presque 50% de taux d'engagement. C'est à dire qu'il y a la moitié de mes abonnés qui sont là, qui aiment mes photos, qui commentent etc. Pour vous donner une idée, vraiment je compare les deux. Sur une photo sur mon ancien compte je vais avoir par exemple là ma dernière photo j'ai même pas encore eu les 1000 j'aime. J'ai 4 commentaires ok. Sur une photo que j'ai postée sur mon nouveau compte j'ai 500 j'aime on va dire. Entre 400 et 500 j'aime. Mais j'ai 60 commentaires à peu près. La comparaison elle est évidente, elle est nette, elle est là quoi. Ça se ressent, il y a une dynamique de fou sur ce compte, ça fait trop plaisir. Donc voilà ça se sent, c'est trop cool les commentaires, même les vues en story. Mes stories sont vues par autant d'abonnés, même limite plus. Donc là par exemple ma dernière story sur mon nouveau compte elle date de il y a 21h. Et j'ai 1180 vues. Voilà comme ça vraiment vous savez tout. 1180 vues, j'ai 1233 abonnés. Donc il y a presque autant d'abonnés qui regardent. Enfin c'est quand même fou, c'est du jamais vu quoi. De toute façon il faut que j'attende d'avoir 10 000 abonnés. Sur mon nouveau compte Instagram. C'est hyper important pour moi pour travailler en fait. C'est même pas tant le chiffre, moi je m'en fous du chiffre. Franchement je m'en fous. Mais pour les marques, pour faire des stories sponsor, il faut le lien swipe up. Et malheureusement le lien swipe up il est là, il est accessible qu'aux comptes qui ont minimum 10 000 abonnés. Donc si tu as en dessous de 10 000 abonnés, tu ne pourras pas mettre de swipe up sur tes stories. Et sans swipe up, les marques savent que ça ne sert à rien de faire une collab en story. Ça ne sert à rien. Le lien swipe up il est fondamental. Le truc en fait que je ne veux pas faire, pareil je suis vraiment honnête avec vous, c'est là je pourrais très bien par exemple supprimer mon ancien compte Instagram et me consacrer vraiment définitivement au nouveau. Mais du coup je ne pourrais plus travailler sur Instagram. Ou alors éventuellement en post Insta et encore. Le fait est qu'en fait les marques quand elles vont voir mon compte, elles vont se dire, elle elle n'a même pas 2000 abonnés. Qu'est-ce que tu veux essayer de faire avec ? Ils ne vont même pas en fait aller plus loin que ça. Le truc c'est que vraiment quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu es vu comme un compte de quelqu'un de banal en fait. Limite je suis sûre que dans vos potes ou même peut-être vous, vous avez 1000 abonnés sur votre compte Instagram. Vous voyez alors que vous n'êtes pas du tout influenceur. Le minimum qui a été décrété, voilà c'est comme ça c'est 10 000 abonnés. C'est le lien swipe up, à partir de 10 000 abonnés tu es considéré comme étant un compte influent quoi. 10 000 abonnés c'est pas dans ton entourage, ta voisine, ta pote qui a 10 000 abonnés. C'est logique, c'est d'un point de vue totalement professionnel et uniquement professionnel. C'est que voilà aujourd'hui c'est mon métier, c'est mon activité principale. Je préfère pas tout plaquer et me retrouver sans taf un peu du jour au lendemain, le temps d'avoir 10 000 abonnés. Imaginez ça prend un an. Ça se trouve beaucoup plus, genre c'est honnêtement je ne sais rien. Imaginez ça prend un an avant que j'ai les 10 000 abonnés, ça veut dire que pendant un an je ne travaille plus sur Instagram. mais je fais comment pour vivre ? Donc ce n'est pas possible en fait. Voilà, j'ai fait ce choix-là, vraiment je suis totalement transparente avec vous. Je garde mon ancien compte pour le travail. Et pour, voilà, je continuerai de communiquer de toute façon avec vous sur cet ancien compte. Pour les personnes qui veulent continuer de me suivre sur l'ancien et qui veulent me suivre aussi sur le nouveau, voilà, comme ça vous aurez un maximum de contenu. J'essaierai de vous donner toujours plus de détails, toujours plus d'exclus, toujours plus d'avant-première forcément, de concours, de surprises, d'événements, de trucs, de voilà, tout ça se passera en exclus et en avant-première sur Beoself.ytb, donc sur le nouveau compte. Mais Beoself.ytb, du coup, l'ancien compte, je le garde pour communiquer, donc pour mes placements de produits, pour les marques qui voudront travailler avec moi. Et continuez de vous partager, moi, mes vidéos en swipe up, mes vidéos YouTube en swipe up, continuez de vous raconter un petit peu ma vie, mais dans les grosses lignes, puisque le détail, tous les détails seront sur l'autre compte à chaque fois. Mais voilà, je continuerai de vous raconter, voilà, dans les grosses lignes, un petit peu ma vie, ce qui se passe. Je continuerai de vous poster des photos sur Instagram, mais beaucoup moins que sur le nouveau compte. Forcément, sur le nouveau compte, je vais essayer d'être un post par jour, voire un post un jour sur deux. Alors que sur l'ancien compte, je vais poster, genre, deux fois par semaine, grand max. Donc voilà, c'est bien plus intéressant, vous comprenez, de me suivre sur le nouveau compte. C'est logique, c'est mon nouveau départ, c'est ma nouvelle vie. De toute façon, ce compte-là, l'ancien, il sera amené à disparaître. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, mais vraiment à toutes les personnes qui ont compris mon choix, qui me soutiennent là-dedans, qui font partie de l'aventure, qui ont décidé de prendre le bateau avec moi et de s'aventurer là-dedans. Et je remercie particulièrement toutes les personnes, enfin, voilà, qui sont actives sur le nouveau compte et qui lui donnent de la force, quoi. Parce que sans ça, en fait, du coup, ça ne servirait un peu à rien. Vous voyez ce que je veux dire, s'il n'y avait pas plus d'activité que ça. Je suis tellement contente de casser un peu le mythe de l'influenceuse et les abonnés. Genre, vraiment, là, j'ai l'impression qu'on est tous solidaires, on est tous entre nous et tout. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment trop bon délire. On est dynamique et tout, tous ensemble. Moi, j'ai préparé, bien entendu, plein de surprises pour vous remercier, pour vous faire kiffer. Et parce que, voilà, je vous considère vraiment comme mes copines. Genre, c'est un peu bête à dire, mais je ne vous considère pas comme des abonnés, quoi. Donc, nous, voilà, je compte sur vous pour me donner un maximum de force parce que ça va être très, très dur, très, très long. Là, on est déjà à 1200, donc oui, c'est beaucoup en 3-4 jours. Ça va être long maintenant. Peut-être que ça va aller jusqu'aux 2000 abonnés, voilà, 2000 personnes qui vraiment me kiffent, me suivent, etc., qui vont, voilà, aller s'abonner. Mais après, ça va être terminé, vous voyez, parce que les autres, justement, c'est les comptes inactifs, les comptes fantômes. Ils ne vont pas voir que j'ai créé un compte, ou quoi, ils s'en foutent. Ou alors, ils ne veulent pas me suivre, etc. Donc, ça va s'arrêter après les 2000. Donc, après les 2000, ça va être très compliqué, je pense, pour moi, d'aller jusqu'aux 10 000. Tout ça, je ne peux que compter sur vous parce qu'il n'y a que votre force qui m'aidera à y arriver. Vraiment, il n'y a que votre force, votre engagement sur mes posts, sur mes stories. Vraiment, il n'y a que ça. Donc, n'hésitez pas à envoyer tout. Moi, ça me touche de fou, franchement, quand je vois ça, quand je vois des gens qui me repartingent en story et tout, je suis en mode... Moi, je suis vraiment contente de ce nouveau départ et à la fois un peu nostalgique et à la fois un peu stressée parce que je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Autre élément aussi que je voulais vous dire, la communication par rapport à My Perfect Planner, donc mon e-commerce, mon weekly planner. La communication, le lancement, se fera sur les deux comptes Instagram autant de la même façon parce que forcément, moi aussi, en tant que du coup marque, be the best, je vais utiliser mon compte aux 20 000 abonnés pour utiliser notamment le swipe up en story, etc. C'est hyper important. Enfin, voilà, je me place en tant que marque, c'est normal. Mais je vais tout autant partager, relayer sur le nouveau compte parce que c'est mon bébé et que ça me tient trop à cœur. Je vais être très active sur les deux comptes pour, en tout cas, My Perfect Planner. On parlera de tout sans tabou, avec que de la bienveillance, de la confiance. Je veux une communauté de filles, de putains de meufs, bienveillantes, matures, dans le même délire, qui se battent pour leur vie, pour leur futur, pour leur avenir, pour leur liberté, pour leur conviction, etc. Donc, voilà, je pense vous avoir tout dit. Si pour vous, c'est une contrainte d'aller vous abonner à mon nouveau compte Instagram, ne le faites pas parce que ça veut dire que vous n'aimez sûrement pas ce que je fais. Donc, à toutes les personnes qui ont décidé, du coup, de ne pas me rejoindre, de ne pas me suivre sur le nouveau compte Instagram, parce qu'il y en aura sûrement, ben voilà, je vous souhaite une bonne continuation, une belle et heureuse vie. C'est là que nos chemins se séparent. C'est un peu triste de dire ça, mais en vrai, je ne vous en veux pas du tout. Vous avez le droit de ne plus trouver d'intérêt dans mon contenu, dans ce que je partage. Merci à toutes les personnes d'avoir fait partie de ma vie pendant un moment. Et merci du fond du cœur encore plus à toutes les personnes qui sont encore là. Je vous dois tout, je vous dois tout. Et si j'y arrive avec ce nouveau compte, si je peux continuer mon travail sur Instagram et tout, c'est grâce à vous. Donc, je vous kiffe. Et quand même, je vous demande de ne pas encore vous désabonner de l'ancien compte. De quand même rester là pour continuer de donner un petit peu de force de temps en temps, ne serait-ce que pour mes collabs avec les marques. Sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous sur Be Yourself Y TV. Bye !